Sur son compte Instagram, Christine Bravo a annoncé que sa mère Carmen était décédée. Un message qui a beaucoup attristé ses abonnés, qui lui ont immédiatement présenté leurs condoléances. Christine Bravo vient d'annoncer une bien triste nouvelle sur son compte Instagram. L'animatrice des jupons de l'histoire a révélé que sa mère Carmen était décédée. Aujourd'hui Carmen a rejoint Antonio. Maman, repose en paix auprès de papa. Cet avis tient lieu de faire part, a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc, la représentant, petite fille, entourée de ses deux parents. Elle n'a pas précisé les causes de son décès. Ses abonnés lui ont immédiatement présenté leurs condoléances. Parmi eux, l'animateur Jordan Deluxe a eu un pensée spécial pour l'animatrice. « Je pense bien fort à toi et à ta sœur ma Christine », a-t-il écrit. L'animatrice avait évoqué sa mère sur son compte Instagram. L'animatrice avait justement évoqué sa mère sur son compte Instagram en décembre dernier. Elle avait poussé un coup de gueule sur la manière dont elle estimait que la société traitait les personnes âgées. Maman est cohérente, elle a clairement exprimé son souhait de virer son épargne sur son compte courant afin de rémunérer ses auxiliaires de vie à domicile. On m'attraite décidément les personnes âgées dans tous les domaines. On marche vraiment sur la tête, c'était elle indignée, partageant une vidéo de sa sœur, Muriel Bravo. Elle en disait plus au passage sur l'état de celle-ci, soulignant que si elle était diminuée physiquement, elle avait encore toute sa tête. Le pire si est-il humiliation quoi subit ma mère, lucide, quoi qu'un fauteuil roulant, en entendant cet odieux personnage dire qu'il fallait prendre rendez-vous pour une procuration ou la mettre sous tutelle. Mais pourquoi m'étrions-nous sous tutelle une femme qui a toute sa tête ? C'est juste indécent, déplorait-elle alors. Une mère et une grand-mère comblée Christine Bravo est une mère et une grand-mère comblée. Ce samedi 4 mars, l'accomplice de Laurent Ruquier a partagé une rare photo de son fils aîné Mathieu pour célébrer son anniversaire. Je suis fier de l'homme que tu es devenu Mathieu. Tu travailles dans le social pour aider les plus fragiles, tu m'as donné des petits-enfants formidables, lui a-t-elle écrit, signant son message d'un tendre maman. L'animatrice de 66 ans a aussi une fille baptisée Clara et trois petits-enfants, Philippe et Paolo et Nora. Dans l'émission de Jordan Deluxe, l'animatrice s'était d'ailleurs confiée au sujet de Paolo, qui est autiste aspergé. Il est gay, mais si y est-il un gros symptôme familial ? Mais regardez, on peut très bien vivre avec un enfant autiste. Il y a tellement de gens qui sont touchés par un handicap, avait-t-elle conquis ? Viewsyspost ou Instagram a post-shared by Christine Bravo à Robase Christine et Bravo Tour du Monde, à lire aussi il est beau. Il a des yeux bleus sublimes, Christine Bravo s'exprime pour la première fois sur l'autisme de son petit-fils Paolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada